Europe 1, il est 7h26, Thomas Soto. La morale de l'info, Raphaël Antoven, bonjour Raphaël. Bonjour Thomas. Le projet d'accord sur l'ouverture le dimanche proposé par la direction des Galeries Lafayette a été rejeté par les représentants de la CFE-CGC. Le projet prévoyait un plafond de 7 dimanches travaillés par an, payés doubles et assortis d'un jour de récupération. Oui, autant dire que, pardon de le dire comme ça, c'était pas le bagne, ni l'enfer pour les salariés, l'ouverture le dimanche aux Galeries Lafayette. Mais pourtant, en vertu d'un décret céleste, et contrairement peut-être aux individus qu'ils représentent, les syndicats n'en ont pas voulu. Mais pourquoi parlez-vous de décret céleste ? Parce que la sanctification du dimanche comme jour chômé ne vient pas du syndicalisme, Thomas. Le jour du Seigneur n'est pas une invention de la CGT, ni de la CFE-CGC, mais de l'empereur Constantin, au IVe siècle après Jésus-Christ. De sorte que ce qui est intéressant ici, au-delà des négociations et des désaccords éventuels, c'est la Sainte Alliance du syndicalisme et de l'épiscopat, dont les intérêts convergent provisoirement. Enfin Raphaël, il y a quand même une différence entre un monothéisme qui fait du dimanche le premier jour de la semaine et le jour de la résurrection, et des syndicats qui vont en lui le dernier jour de la semaine et le moment de se reposer un peu, d'un repos bien mérité. Oui, bien sûr, mais c'est une différence de testament. On est passé des évangiles, qui annoncent la résurrection du Christ un dimanche, soit trois jours après sa crucifixion, au livre, bien antérieur, de l'Exode, au début de la Bible, où il est écrit que le septième jour, qui n'est alors pas le dimanche, étant le jour du repos de l'éternel ton Dieu, « Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. » Mais l'enjeu est identique. Dans un cas, il s'agit de goûter un peu de la joie de la résurrection en accomplissant des tâches spirituelles ou fraternelles. Dans l'autre, l'enjeu est de soustraire, un jour par semaine, l'esprit de l'homme à sa funeste dimension économique, car, c'est bien connu, c'est mal vivre que de passer sa vie à tenter de gagner sa vie. Mais au fond, ce que vous nous dites, Raphaël, c'est que c'est la même chose. C'est la même contrainte, Thomas. Qu'elle porte sur des esprits, auxquels des autorités religieuses intiment l'ordre de s'élever ce jour-là, ou sur des corps, auxquels des représentants syndicaux interdisent le moindre effort. Que les individus soient frères, ou qu'ils soient camarades, l'interdiction du travail le dimanche se veut tellement libératoire qu'elle libère les hommes de la liberté elle-même. Dans le cas de l'Église catholique, liberté protestante, de parler à Dieu directement, sans la médiation de ses intercesseurs. Dans le cas des syndicats, liberté libérale, d'exercer une activité dont l'exercice repose sur le volontariat. Et du coup, sous l'image de corporations qui défendent les salariés tout en les privant d'un choix, on a la réalité d'un clergé qui lutte contre sa propre disparition en disant quoi penser aux hommes qu'ils représentent. Et la morale de l'info ? La morale de l'info, c'est que le travail dominical est, à sa manière, un enjeu de laïcité. Ah, vu comme ça, c'est intéressant. Je peux continuer à vous appeler le dimanche et vous embêter pour qu'on prépare la morale de l'info du lundi ? Toujours camarade, on se parle tôt le dimanche. Je vous appellerai très tôt ce dimanche, je crois. Entre les paroles et les actes, on verra où se situe vraiment Raphaël Antoven, qu'on retrouve donc demain à 7h25 sur Europe 1 pour la morale de l'info. A demain, Raphaël. A demain, les amis. A demain, les amis. A demain, les amis.